Il y a quelques mois, j'ai réalisé mon rêve. Acheter un appartement et le transformer de A à Z pour enfin me sentir comme dans les photos que j'enregistre sur Pinterest depuis des années. Les travaux ont duré longtemps, il a fallu être patient et surmonter tous les imprévus. Mais ça y est, je peux enfin dire que c'est terminé et que le jour du déménagement est enfin arrivé. Alors j'espère que cette nouvelle aventure va vous plaire parce que je compte bien vous emmener avec moi dans ma nouvelle vie. Dans cette vidéo, vous verrez toutes les avancées de mon emménagement, l'installation des meubles, les premières nuits à l'appart, les premières courses. Mais surtout, vous verrez une janelle heureuse. Car oui, je ne l'ai jamais autant été. Bon les gars, ça y est, c'est le jour J. C'est enfin le jour de mon emménagement. J'ai l'impression que ça n'arriverait jamais. Mais du coup, on a déjà commencé à ramener pas mal de cartons. Donc il y a le camion en bas, on ne fait que ça de faire des allers-retours. Donc je vous reprends après. Il y a marqué Netflix Prime Video et tout de suite. J'en reviens pas. Vraiment, je crois qu'il faut un temps de réalisation là. J'ai emménagé. Ça y est, je peux enfin le dire. C'est incroyable. Je suis trop 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 contente. Vraiment, c'était une journée épuisante. Mais là, me dire que j'ai tout chez moi. C'est un rêve qui se réalise vraiment. Je suis désolée. Je vous ai presque pas filmé aujourd'hui. Mais c'était n'importe quoi. On a dû monter des choses qui pesaient 100 kg, qui passaient pas dans l'ascenseur. Enfin vraiment, c'était un bordel. Donc j'ai vraiment filmé ce que je pouvais. Ça y est, tout est arrivé à destination. On a déjà déballé quelques trucs. Dans cette vidéo, je vais vous vlogger pendant une semaine toutes les avancées de mon emménagement. Je pense pas du tout qu'à la fin de la semaine, j'aurai terminé d'emménager. Mais en tout cas, vous allez me suivre. C'est un truc de fou. Franchement, je suis trop contente de vous emmener avec moi dans tout ça. Donc on va faire un petit tour de l'appartement sans trop vous spoiler. Pour peut-être laisser un petit peu de surprises pour l'appartement tour. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est parti. Je vais déjà vous montrer mon salon parce que c'est la pièce qui est le plus avancée, clairement. On a monté mon canapé. Je suis trop contente. Il est vraiment magnifique. Il est hyper doux, hyper moelleux. La seule chose, j'imaginais la méridienne beaucoup plus longue. Et je pensais qu'il allait vraiment prendre tout l'espace. Au final, pas du tout. Vraiment, on est super vers dedans. Je suis trop contente de mon choix. De toute façon, mon canapé, je l'avais commandé en février. Vraiment, il y a tellement de meubles qui traînaient dans mon garage depuis des mois. En fait, je pensais qu'il allait être plus imposant. Et au final, il est assez petit. Donc mon salon reste très grand. Donc voilà. Mais surtout, la chose qu'on a également montée aujourd'hui, c'est mon meuble télé. Franchement, je suis trop 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 contente. Il est magnifique. Il est trop beau. Et du coup, on a également déballé ma télé. Elle est hyper grande. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart entre mon canapé et ma télé. Donc comment vous dire qu'elle paraît immense ? Vraiment, je vais me faire mes meilleures soirées pyjama. En fait, tous les soirs, ça sera une soirée pyjama chez moi. C'est pas compliqué. Ensuite, dans la salle à manger. Je vous avoue, on n'a pas eu le temps de faire grand-chose. On a juste monté toutes mes chaises. Voilà à quoi elles ressemblent. J'en ai pris six parce que j'ai quand même une grande table. C'est exactement le même tissu que mon canapé. Je voulais faire un petit rappel assez sympa. Avec du coup, le dossier en rotin. Franchement, c'est pas étonnant. Vous allez voir qu'il y a du rotin partout dans mon appartement. Mais du coup, voilà. C'est vraiment le gros bordel partout. On a mes chaises. Ici, il y a ma table qu'on n'a pas montée. Elle est juste par terre comme ça, mais il faut qu'on la monte. Et puis après, voilà le bordel quoi. Franchement, c'était pas étonnant qu'il y ait autant de cartons. Et je pense le pire à venir, c'est ma cuisine. Regardez l'état de ma cuisine. C'est vraiment genre le bordel. J'ai rien déballé du tout. Donc je compte faire tout demain. Vraiment tout ranger dans mes placards et tout. Mais par contre, une chose très très cool, c'est que du coup, on a déballé mon frigo. Il est juste incroyable. C'est vraiment exactement le frigo que je voulais. De base, si vous me suivez depuis assez longtemps, je voulais absolument un frigo Smeg. Au final, c'était beaucoup trop cher. Voilà, je pouvais pas me le permettre. Et surtout, il était trop grand. Donc dans tous les cas, il aurait pas pu passer. Il aurait été beaucoup trop imposant pour ma cuisine. Donc j'ai pris celui-ci. C'est un Create. Il faut encore que j'accroche les lettres. Genre, il nous laisse coller les lettres. C'est un peu bizarre. Bah écoutez, va falloir que je déballe tout ça. Donc je pense que demain matin, je vais pas faire une grasse mat. Parce que j'ai du boulot, surtout dans la cuisine. Et ensuite, dans la chambre, bah c'est aussi le bordel. J'ai envie de dire, c'est le bordel dans toutes les pièces de toute façon. Ce soir, je vais faire du camping. Ici, on a eu le temps de monter mes deux tables de chevet. Et j'ai mis derrière ma tête de lit qui va rester là pour le moment. Et du coup, en face de mon lit, on a vraiment toutes mes commodes. Je vous les dévoile parce que c'est vrai que je vous avais pas dit ce que j'allais mettre dans ma chambre. Mais j'ai décidé de prendre ces commodes pour les mettre vraiment sur toute la longueur en face de mon lit. Je trouvais qu'elles allaient super bien avec ma tête de lit et mes tables de chevet. Et c'est un moyen de rangement hyper efficace. Enfin vraiment, on peut mettre énormément de choses dedans. Donc voilà, voilà. Et je les ai pris sur Swick. Vraiment, j'ai pris pas mal de meubles qui viennent de là-bas. J'adore ce site. Et franchement, je suis grave pas déçue. Je suis trop 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 contente. Et puis voilà quoi. Et ensuite, dans la salle de bain, on a eu le temps de monter cette grande étagère pour que je range toutes mes serviettes dessus. Donc là, il faut que je fasse du rangement. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le bordel partout. Mais je veux pas vous spoiler plus que ça. Il y a un petit spoil juste ici, mais je sais pas. En fait, il y a plein de gens qui m'ont dit que je vous avais tout montré sans même attendre. Et qu'ils étaient déçus de pas avoir la surprise. Du coup, je voulais garder la salle de bain en surprise. Donc je vous la montrerai plus tard. Enfin bref. Voilà où on en est pour cet emménagement. Donc je vous retrouve demain pour m'occuper surtout de ma cuisine. Et pour essayer un petit peu de ranger tout ça. De toute façon, je pense pas que demain, j'aurai fini quoi que ce soit. Donc voilà. Mais il y a aussi une chose, c'est que demain, c'est mon anniversaire. L'emménagement tombe en plein anniversaire. Écoutez, de toute façon, je le fête jamais. Donc ça change rien. Mais du coup, demain, j'ai 19 ans. Voilà, le 24 juillet, si vous voulez retenir pour l'année prochaine. Donc peut-être que j'irai faire quand même un petit resto avec mon copain pour dire de fêter ça. Je sais pas. Moi, je fais des bisous. Je vais aller prendre une douche. Je vais aller me faire à manger. Et je vous retrouve demain. Je m'en doutais, mais je voulais pas y croire. J'ai dormi 6 heures. En fait, je suis vraiment incapable de dormir avec de la lumière. Genre, c'est vraiment un truc qui m'empêche de dormir à tous les coups. Et je pensais vraiment pas que j'allais me réveiller aussi tôt. Mais je me suis vraiment réveillée au moment où le soleil s'est levé. On a un petit lever de soleil. C'est assez sympa. Mais je vous avoue, là, j'ai envie de dormir pendant 20 heures d'affilée, là. Bon, écoutez, je vais aller me réveiller. Je vais aller me faire un petit déj improvisé. Et puis, bah, on va commencer. On va pas perdre de temps. Ah, mais au fait, c'est mon anniversaire. J'avais oublié. C'est mon anniversaire. Trop swag. J'ai 19 ans. Voilà, tout le monde s'en fout. Mais je voulais quand même le dire. Je me serais jamais levée aussi tôt de ma vie pour mon anniversaire. Écoutez, il y a une première fois à tout. Les gars, je suis persuadée d'avoir acheté un jus d'ananas hier. Je crois que je l'ai oublié à la caisse. Je le retrouve pas. Maman. J'avais envie de jus d'ananas. C'est mon anniversaire. Je saoule trop, là. Je vais dire toute la journée que c'est mon anniversaire. Désolée. Par contre, le soleil, c'est trop agréable. Vraiment, j'ai du soleil partout dans l'appartement. En fait, il se lève dans ma chambre et sur la cuisine. Et il se couche dans mon salon, ça l'a mangé. C'est incroyable. C'est tellement lumineux. C'est trop agréable. Mais bon, ça va pas régler mon problème de jus d'ananas. Bon, du coup, les gars, le programme de ce matin, c'est que je m'occupe de la cuisine. Il faudrait vraiment que je vide tous les cartons pour du coup ranger tous mes ustensiles, toutes mes affaires dans les placards. Je vous avoue, je sais pas du tout comment je vais faire. Je me suis pas organisée. Mais normalement, j'ai beaucoup de place. Donc ça devrait le faire pour tout ranger. Donc il faut vraiment que je fasse ça. Peut-être que ça serait mieux que je lave ma vaisselle au fur et à mesure. Je sais pas. Il faut aussi que je branche mon frigo. Comme ça, je pourrais aller faire des courses et commencer à acheter des trucs pour faire à manger. Parce que là, c'est vrai que pour l'instant, j'ai vraiment rien. Donc voilà, je pense que ça va me prendre une bonne partie de la matinée. Parce que mine de rien, j'ai énormément de cartons de cuisine. Mais bon, là, il est 6h du matin. Donc je pense que je vais encore un peu attendre avant de faire du bruit. C'est ma première nuit. J'ai pas envie de me faire détester dès le premier jour. Mais bref, en attendant, je vais aller me préparer et je vais toujours trouver quelque chose à faire. Donc voilà, je vous retrouve après parce que la cuisine, ça va être long. Bon, écoutez, je pense qu'il est vraiment temps de commencer à ranger tous ces cartons. Tout ce que vous voyez là, c'est vraiment que des trucs qui vont dans les placards de la cuisine. Il y a un peu de tout. On a des électroménagers, de la vaisselle, des ustensiles. Enfin vraiment, je ne sais pas ce que je vais trouver en ouvrant les cartons. Parce que je les ai faits il y a tellement longtemps. Vraiment, il y a des cartons, je les ai faits genre en avril. Donc comment vous dire que je choisis la bonne journée pour déballer tout ça ? C'est comme un peu un anniversaire. Clairement, je ne sais plus ce que j'ai acheté. Voilà. Ok, je pense qu'ici, vous êtes bien. Bah, on va pas chercher plus loin. On va commencer par le premier carton. En fait, je pense que ça serait mieux que je déballe tout. Je mets genre tout à terre. Et après, je range tout dans mes placards pour m'organiser. On est d'accord, c'est plus simple de faire comme ça. Mais je vais plus avoir marché là, il y a tellement d'affaires. Ok, on va déballer ce premier carton. Déjà, j'ai 14 000 trucs emballés. En plus, vous savez quoi ? J'ai réussi à oublier la chose la plus importante pour un déménagement. J'ai pas pris de paire de ciseaux. Voilà, je pense que je suis vraiment la seule à oublier une paire de ciseaux pour absolument tout déballer. Bon, écoutez, pour l'instant, on va faire 100. Très sympa, une petite assiette à apéro. On adore. Très sympa, une petite bouteille pour mettre de l'huile. Des petits sèches de table. Les gars, premier degré, j'ai l'impression de faire un swap avec moi-même. Vraiment, je me souviens plus de rien. J'avais acheté ces bocaux à action. Ça fait mais vraiment 3 mois que j'y avais pas pensé, mais c'est trop bien. J'ai un swap gratuit pour mon anniversaire là. Je vais m'attaquer à la vaisselle. Et en vrai, j'en ai quand même pris pas mal. Mais du coup là, je peux pas juste déballer et mettre tout à terre. En fait, il faut que je m'organise dans mes placards. Genre, faut que je décide où je mets ma vaisselle, où je mets mes casseroles. Mais je ne peux pas prendre de décisions. C'est vraiment compliqué pour moi de prendre des décisions comme ça. Écoutez, on va pas faire compliqué. Ce placard, ça sera ma vaisselle. Je sais pas si on se rend compte, mais à l'intérieur, c'est vraiment très grand. Je peux passer un bras complet. Donc normalement, ça va suffire pour toute ma vaisselle. En tout cas, j'espère. Vous savez, c'est la vaisselle Carrefour pas chère. Et vraiment, je la trouvais trop belle. Du coup, j'ai pris elle. Mais avant ça, j'avais commandé une autre vaisselle. Mais c'était plus genre pour recevoir des amis et tout. Du coup, en vrai, j'en ai grave. Regardez les assiettes. Elles sont magnifiques. Oh mais my god. Ça, je vais manger dedans absolument toute ma vie. Vous savez, c'est les assiettes bol comme ça. Elles sont trop trop belles. Mais franchement, j'ai trop bien choisi là. Et ça, ça doit être des petites assiettes à entrer, je pense. Elles sont trop belles aussi. Bon bah écoutez, j'ai besoin d'avancer. Regardez à quoi ressemble mon meuble. J'ai énormément de vaisselle. Mais du coup, en haut, j'ai mis tout ce qui était mug et bol. Et en bas, on a vraiment toutes les assiettes, les bols et tout ça. Mais en fait, j'ai pris trop de vaisselle. Donc maintenant, on va continuer. Je crois que là, je vais m'attaquer aux électroménagers. Et c'est ma partie préférée. Puisque j'ai pris des électroménagers Smeg, bien évidemment. Je me suis ruinée, mais il me fallait ma bouilloir Smeg. En fait, non les gars, j'ai trouvé mieux. On va s'occuper de mon tiroir à couvert. Vraiment mon rêve d'organiser ce tiroir avec un organisateur et tout. Et j'ai tout acheté. Vraiment, personne pourra me battre en termes d'organisation là. C'est incroyable. Donc on va déballer ça. Normalement, ça fait pile la taille de mon tiroir vu que ma cuisine, c'est une Ikea. Normalement, c'est vraiment fait exprès. Et comme ça, je vais pouvoir tout ranger. Mes ustensiles, mes couverts. J'ai même acheté des ranges épices. Désolée les voisins. Ok, et après, on a le deuxième du coup pour ranger toutes les épices dedans. C'est presque parfait. Il reste encore un peu d'espace. C'est incroyable déjà comme ça. Donc maintenant, il faut que je trouve mes couverts. Vraiment, c'est le truc que j'attendais le plus. Genre ranger sa cuisine. C'est tellement plein d'organisation. J'aime l'organisation. Je pense que ça peut se voir. Bon, j'ai grave bien avancé. Du coup, voilà ce que ça donne pour les couverts. C'est vraiment genre parfait. Ensuite, pour le deuxième tiroir, j'ai mis toutes mes poêles, mes passoires. Oui, oui, j'ai même pris des poêles et des casseroles roses. Bien évidemment. Et pour le dernier tiroir, j'ai mis tout ce qui était super roir. J'ai des bocaux qui vont aller sur des étagères, mais je les ai pas encore. Tous les plats pour le four et tout ça. Du coup, voilà. Écoutez, je vais continuer à ranger. En fait, c'est vraiment le rush parce que demain, j'ai des messieurs qui viennent me poser des volets. Vu que du coup, je n'ai aucun volet dans l'appartement et il faut absolument que je leur fasse de la place. Il faut que j'enlève un maximum de cartons. Il faut que j'enlève un maximum de sacs. Il faut que je jette tout. Donc je vous avoue qu'en fait, je fais ça un peu dans le rush. Donc je vais pas tout tout vous filmer, mais je vous fais un update quand j'ai avancé dans la cuisine. Et puis voilà ! Bon, écoutez, j'ai très bien avancé dans la cuisine. J'ai presque terminé à tout déballer. En vrai, il faut juste que je range un petit peu. Mais il faut que je vous montre parce que pendant que j'étais en train de ranger dans la cuisine, il y a eu beaucoup d'avancées. Entre temps, on a également monté la table. Donc là, je visualise enfin le résultat avec les chaises. C'est juste magnifique. Et aussi, on a déplié mon canapé et c'est tellement mieux. Vraiment, je peux m'allonger. Genre, c'est carrément mieux que mon canapé soit déplié. Du coup, j'hésite à le laisser déplier toute l'année. Je ne sais pas si c'est une bonne chose parce qu'en gros, ça donne ça. Genre, quand il est déplié, ça fait un lit en fait. Mais c'est tellement mieux. Vraiment, il n'y a pas photo. Genre là, on peut s'allonger et tout. Devant ma télé, ça va être incroyable. D'ailleurs, il y a le monsieur de la Freebox là qui doit passer dans genre une heure. Il ne faut pas que j'oublie de lui ouvrir. Mais je vais vous montrer ma table. Voilà ce que ça rend. C'est juste magnifique. Je suis tellement contente. La table est trop jolie. Elle va trop trop bien avec les chaises. Donc là, pour l'instant, on l'a vachement collée par là. Mais une fois que j'aurai les bibliothèques, je vais la recentrer sur ma pièce. Mais franchement, je suis archi fan. C'est trop trop beau. Et en vrai... Attendez, je vais me poser. En gros, je vous explique. J'ai l'impression que mes pièces, elles paraissent plus grandes quand il y a des meubles dedans. Genre, c'est archi bizarre. Normalement, c'est censé être l'inverse. Genre, plus on met de meubles, plus la pièce paraît petite. Et en fait, je trouve que vraiment, le fait de rajouter des meubles dans la pièce, ça l'agrandit. C'est trop bizarre. Genre là, vraiment, j'ai l'impression que j'ai tellement de place pour marcher autour de ma table. Alors qu'avant, j'avais l'impression de ne pas en avoir tant de ça. Je suis la seule à trouver ça ou pas ? C'est un peu bizarre. Mais bon, tant mieux, j'ai envie de dire. Si à chaque fois que je rajoute des meubles, ça fait plus grand, moi, je ne dis pas non. Donc voilà, j'ai fait mon premier repas sur ma table à manger. C'était très sympa de ne pas manger par terre. Donc écoutez, on va passer à la suite parce qu'il y a encore énormément de choses à faire. En fait, je pense que cette vidéo, ça va vraiment être l'emménagement en tant que tel. Genre, on monte les meubles et tout ça. Mais j'ai tellement hâte après de vous faire des vidéos déco où vraiment genre j'achète de la déco, j'achète des petits meubles et tout ça pour vraiment genre habiller l'appartement et qu'il ait une âme. Vous voyez, puisque là, pour l'instant, c'est vraiment blanc. Ça ne va pas rester comme ça. C'est vrai que j'aime bien quand c'est neutre. Mais là, c'est trop neutre. Genre, il faut que je rajoute de la couleur. Il faut que je rajoute ma touche personnelle. Donc vraiment, j'ai trop trop hâte de faire la déco. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la seule vidéo de l'appartement que vous aurez. Je vais en faire 14 000. Enfin bref, voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu aller ranger. De toute façon, il y a tout à ranger. C'est pas compliqué. Bon, mon copain m'a rejoint pour m'aider à monter les bibliothèques. Regardez le magnifique bouquet que j'ai eu. Il est trop trop beau. Je suis trop contente. Ça habille parfaitement la table. Je suis trop contente. Merci Noé. De rien. Bref, du coup là, on va s'occuper de monter les bibliothèques. Juste ici, elle pèse une tonne. J'espère que ça ne va pas être trop long. Parce qu'à ce qu'il paraît, vraiment, on peut rester genre deux heures sur une bibliothèque. Donc voilà quoi. Mais mes fleurs, elles sentent trop bon. Je suis trop contente. Non, j'arrête. Regardez ce qu'on a fait. On a monté une bibliothèque. C'était long et chiant. Mais je suis trop contente du résultat. Du coup, il va y en avoir trois comme ça qui iront jusqu'à la fenêtre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la remplir de tous mes livres. Comme ça, je vais pouvoir virer plein de cartons. Et puis après, je répartirai mes livres dans les trois bibliothèques. Là, on va en faire une deuxième. Enfin, Noé va en faire une deuxième. Je suis trop contente de ce que ça rend. Vraiment, genre, ça va être trop beau sur tout mon mur. Je vais tout remplir comme ça. On verra ce que ça rend. Bon, voilà ce que ça donne déjà avec un carton de livres. Je vais en faire un deuxième. Comme ça, on va tout vider. C'est trop trop beau. Après, je ne compte pas mettre que des livres. Genre, je compte mettre un petit peu de déco, mon enceinte et tout ça. Mais ça va trop bien vendre. Et en vrai, à l'intérieur, j'ai vraiment plein de rangements. J'ai au moins un mètre de rangement de haut. Donc c'est trop bien. Je ne pensais pas avoir autant de classe. Bon, j'ai fini de remplir tous les livres. J'en ai encore, mais là, je n'ai plus de place dans la bibliothèque. Ce n'est pas la meilleure déco, mais en attendant, comme ça, je peux vider mes cartons. Je trouve que ce n'est pas mal. Mine de rien, ça donne grave un charme à un endroit. Je trouve que les livres, c'est vraiment la meilleure déco qui puisse exister. C'est très cher un livre. Vraiment, les livres, c'est super cher, mais je suis sûre qu'il y en a plein qui les achètent juste pour la déco. Bref, je suis très, très contente. Maintenant, il est en temps de bibliothèque. Je ne pense pas qu'on va faire les trois aujourd'hui, mais ça avance bien. Je suis contente. Bon, les gars, deuxième matin à l'appartement. Franchement, je commence à m'habituer à dormir ici. C'est assez sympa. Bon, je n'ai toujours pas de lit, mais ça va, je dors bien. Écoutez, hier était une journée très éprouvante. On a fait énormément de choses. J'ai passé une super bonne journée. Hier soir, j'ai été manger au resto avec mon copain. C'était délicieux. On s'est régalé. On a passé une trop bonne soirée. On a réussi à monter deux étagères sur trois. Donc, j'ai pu vider un petit peu les cartons pour mettre les choses dedans vite fait. Enfin, franchement, ça a bien, bien avancé. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire la dernière étagère. Et surtout, il faut que j'aille faire un plein de courses. Vraiment, il faut que je fasse des courses pour manger. Parce que là, ça y est, j'ai branché mon frigo. Donc, il est froid. Je peux mettre des choses dedans. Surtout que je n'ai rien. Donc, il faut vraiment que j'achète tout de A à Z. Vous savez, les trucs que tu n'achètes jamais, genre de l'huile d'olive et tout. Oh là là, il faut que j'achète tout. Parce qu'en plus, j'ai ma meilleure amie qui vient dormir ce soir à la maison. Elle n'est jamais venue. Enfin, genre, elle a déjà vu une fois l'appartement quand il était, mais genre au tout début des travaux. Du coup, vraiment, j'ai trop hâte qu'elle vienne dormir. Donc, il faut vraiment que je nous fasse un bon petit plat et tout. Donc, il faut que j'aille faire des courses. Et puis, il faut encore que je déballe les derniers cartons. Aujourd'hui, il faut aussi que je fasse ma chambre. C'est vraiment primordial. Je pense que vous n'avez pas envie de voir l'état de ma chambre. Je vais vous montrer. Parce que dans ce vlog, je vous montre tout. Mais c'est vraiment catastrophique. Par contre, moi, je suis de plus en plus à l'aise à me montrer comme ça, genre dès le matin. Je me suis vraiment réveillée il y a 10 minutes. Bon, voilà le verdict de ma chambre. C'est vraiment genre le bordel partout. Ça va, je dors bien parce que mon matelas, il est super confortable. J'ai mes draps et tout ça. Mais regardez ce que j'ai encore à ranger. Et c'est surtout sur les commodes, en fait. C'est vraiment le bordel. J'ai commencé à ranger mes produits et tout ça. Enfin, franchement, j'ai déjà un petit peu avancé. Mais en fait, c'est tous mes vêtements. De toute façon, il reste encore pas mal de trucs dans mon ancienne chambre. Donc, je pense qu'il faut que j'aille faire un aller-retour. Et puis voilà quoi. Là, je vais aller prendre un petit neige. Je m'en remettrai jamais de la luminosité que j'ai dans l'appart. Franchement, je suis tellement bien. En vrai, je vous avoue. Attendez, je vais vous poser. En vrai, de vrai, je redoutais un peu de vivre seule. Enfin, même si c'était mon plus grand souhait. Au final, quand tu l'as jamais vécu, tu sais pas comment tu vas réagir. Et au final, vraiment, je suis tellement heureuse. À aucun moment, j'ai eu peur. Je dors hyper bien. Enfin, vraiment, genre... Après, ça fait que deux jours. Mais je suis trop 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 contente de comment je me sens chez moi. Au final, je pense que ça veut tout dire, tout simplement. Donc non, franchement, je suis trop 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 contente d'avoir pris cette décision, d'avoir eu la chance de pouvoir la prendre. Encore une fois, tout ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à tout ce que vous m'avez apporté sur les réseaux depuis de nombreuses années maintenant. Et je sais que je vous ai déjà beaucoup remercié. Mais je pense que je pourrais jamais le faire assez. Donc merci. Merci beaucoup. Je vais aller me faire un petit jus d'ananas avec des gâteaux au Nutella. Voilà mon petit déjeuner d'aujourd'hui. Et puis, je vais me mettre au travail. Je sais pas trop par où je vais commencer. De toute façon, comme je le dis à chaque fois que j'ai eu ma caméra, il y a encore plein de trucs à faire. Donc tout est utile. Voilà. Allez, let's go. Bon, on est un petit peu plus tard. J'ai retrouvé Noé pour qu'on monte la dernière bibliothèque. On n'a pas beaucoup de temps parce que là, cet après-midi, il y a des messieurs qui viennent me poser des volets. Parce que j'ai vraiment aucun volet sur tout l'appartement. Et vraiment, je me réveille à 6h tous les matins. Enfin, vraiment. Et c'est vrai que le soir, dans ma rue, on me voit. Donc c'est sympa quand même d'avoir des volets. Et c'est surtout dans ma chambre pour que je puisse dormir. Donc voilà, il y a des messieurs qui viennent me poser des volets. À mon avis, ça n'a pas duré qu'une après-midi. Ils vont devoir revenir peut-être demain ou après-demain. Mais en tout cas, il faut qu'on soit assez rapide pour qu'on ait fini la bibliothèque avant qu'ils arrivent. Parce qu'il faut que je bouge ma table. Parce que là, clairement, elle est juste à côté des fenêtres. Donc il faut que je bouge quelques trucs. Moi, pendant ce temps-là, je fais à manger. Et puis, normalement, ça va être rapide. Parce que maintenant, ils s'y connaissent. Tu veux que je t'aide ou pas ? Vas-y, j'arrive. Bon, du coup, on a fini la dernière bibliothèque. On la laisse dans mon salon pour le moment. Parce que comme je vous l'ai dit, pour les gars des volets, c'est mieux. Et puis voilà, Noé va rentrer chez lui. Moi, cet après-midi, je vais aller faire des courses. Et en plus, je ne savais pas, mais à ce qui paraît, les mecs qui viennent pour les volets, ils vont tout faire en une après-midi. Donc ce soir, j'aurai des volets partout. Enfin, vraiment, c'est incroyable. C'est plutôt pas mal. Ok, update, on est en fin d'après-midi. Là, j'ai été faire des courses. J'ai fait mon premier plein de courses. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir 40 ans là. Mais le pire, c'est que ça me fait trop plaisir. Vraiment, j'ai acheté de quoi me faire à manger pour quelques jours. Enfin, vraiment, les essentiels. Je vais vous faire un petit retour de course. J'ai toujours rêvé de faire ça. Écoutez, fallait bien une première fois à tout. C'est extrêmement lourd, vraiment. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. J'ai pris de quoi me faire des jus. Parce que vous savez, j'ai un extracteur de jus. Et ça date que je n'en ai pas fait. Ensuite, on a des graines. Parce que c'est trop bon. Et mon copain adore ça. Bon, c'est un peu des courses d'enfants. Mais mayo ketchup, bien évidemment. De l'alu, du papier cuisson. Putain, c'est des trucs. J'aurais jamais pensé à acheter ça. Bon, ça donne pas trop envie. Mais il faut manger elle-ci. Du coup, j'ai pris des conserves. Ce moule Nutella. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est pas étonnant. Mais j'ai pris des pâtes. Je compte vraiment sur moi-même là. Pour essayer de me motiver à cuisiner un peu plus. Et explorer des nouvelles recettes. Genre, vraiment, j'ai envie de tester plein de recettes. D'ailleurs, si vous avez des recettes faciles. Mais partagez-les en commentaire. Je pense que ça aidera plus d'une personne. Y compris moi. Vraiment, si vous avez des petites recettes. Un peu healthy, équilibrées. Qui sont hyper bonnes et tout. Mettez-les en commentaire. Je les lirai avec plaisir. J'ai pris du thé à la vente. Parce qu'en vacances, on en buvait tout le temps. Et maintenant, j'adore ça. Sauce tomate, ail. Ça, c'est ma mère qui a pensé liquide de rinçage. Je sais pas comment ça fonctionne. Je l'appellerai quand je ferai un lave-vaisselle. De l'huile d'olive, très important. Ça aussi, j'en fous dans tous les plats. De la crème fraîche et du sucre. Voilà. Écoutez, maintenant, il faut que je range tout. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais dû ranger au fur et à mesure. D'ailleurs, en parlant de rangement. Mais je vais vous montrer. Il y a des avancées. Regardez-moi ça. C'est magnifique. J'ai trop hâte de bien arranger tout ça. Parce que là, c'est le bordel. Mais ça y est, je crois que je commence vraiment à me sentir chez moi. Le fait d'avoir mes meubles. Je me sens tellement pas légitime à avoir tout ça. Vraiment, je vous jure. Je serai capable de pleurer là. Mais je vais pas le faire. Mais je crois que j'ai un peu encore du mal à me rendre compte que ça y est, c'est ma nouvelle vie. Genre là, là, c'est ma vie pour les prochaines années et pas seulement pour le prochain mois. Enfin bref, c'est juste incroyable. Je suis tellement reconnaissante. Et aussi, il y a un truc, c'est qu'énormément de gens autour de moi, même dans mes commentaires, je lis beaucoup ce mot. Tout le monde me dit tout le temps, tu peux être fière de toi. Mais en fait, je trouve que c'est vraiment pas de la fierté. Parce que, ok, pour en arriver là, j'ai fait des choses qui m'ont permis de réaliser ce rêve. Et pour autant, c'est vraiment de la reconnaissance pure et dure. Je suis juste reconnaissante d'avoir pu avoir ce que j'ai aujourd'hui, mais j'en suis pas fière pour autant. Moi, de la fierté, c'est au-delà de ça, vous voyez. Enfin bref, je serai capable de chialer là, mais je n'ai jamais le stop. Bref, voilà mon nouveau chez moi. Écoutez, ma nouvelle vie commence et ça s'arrête pas là. Vous verrez très bientôt dans une prochaine vidéo qu'il y a encore quelque chose qui va se passer dans ma vie prochainement. Enfin bref, j'en dis pas plus. J'ai pas envie de... Je spoil trop de choses là. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vais ranger mes courses. Je vais faire un petit peu le ménage. Je vais retrouver ma meilleure amie que j'ai pas vue depuis genre 3 semaines. Bref, je vous laisse là et je vous retrouve demain. Bon, on est 2 jours plus tard. Ça y est, c'est déjà le dernier jour de la semaine. Donc le dernier jour où je vous filme cette vidéo. En 2 jours, il y a vraiment eu du changement. En fait, je vous ai pas filmé parce qu'on a passé la journée hier avec mon copain à monter les derniers meubles. Dont un meuble qui n'était absolument pas prévu et que j'ai acheté sur un coup de tête. Vous allez voir. Donc là, au niveau des meubles, c'est terminé. Il y a plus rien à monter. Maintenant, je vais pouvoir passer à la déco. Et ça, c'est dans ma prochaine vidéo. Donc vous verrez pas trop des trucs déco ici. C'est surtout la semaine prochaine. Mais du coup, je vais vous montrer les avancées de l'appartement. Là, vraiment, c'est terminé. Genre, à part la décoration, vraiment, l'appart est terminé. Donc écoutez, je vais pas perdre de temps. Je vais un peu vous faire l'appartement tour pas terminé. Parce que bien évidemment, je vous ferai une vidéo dédiée à l'appartement tour. Je sais pas quand je vous la ferai. En fait, tout dépend de la fréquence à laquelle je décore l'appartement. J'aimerais vous le faire assez rapidement. Mais j'ai pas envie de vous faire mon appartement tour si l'appartement n'est pas terminé. J'espère que vous comprendrez. En tout cas, en attendant, je vais vous montrer ce qu'on a fait hier. Je trouve que ça fait toute la différence. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai rajouté là ? Oui, oui, j'ai rajouté une quatrième bibliothèque. En fait, de base, dans mon entrée, je voulais mettre un meuble à chaussures. Parce qu'il fallait absolument que j'ai de la place pour ranger mes chaussures. Et au final, la bibliothèque entière, c'est super beau, vraiment. Donc je suis repartie en acheter une à Ikea, du coup, pour remplir la troisième ici. Franchement, donnez-moi votre avis. Ça tombe, il y en a qui auront préféré que j'en laisse que trois ici. J'ai pas perdu de temps. J'ai directement été acheter la bibliothèque. Mais je suis très très contente de ce que ça rend, franchement. Et la dernière chose qu'on a faite hier, c'est mon lit. On a monté mon lit toute l'après-midi. Mais pour le coup, ça rend extrêmement bien. Franchement, je suis très très contente du résultat. Et c'est d'ailleurs la dernière chose que je vais faire dans cette vidéo avec vous. Je vais remplir le lit, parce que là, c'est le bordel dans ma chambre. J'ose même pas vous montrer. Donc déjà, voilà ce que ça donne. Je suis trop contente, parce que du coup, j'ai pu mettre ma tête de lit avec les tables de chevet et tout ça. Ça fait un petit peu plus propre. Donc écoutez, je pense qu'on va le faire maintenant. À l'ouvrir toute seule, je pensais que j'allais galérer. C'est tout simple. J'ai juste à tirer et tada, ça s'ouvre. Genre vraiment, il n'y a pas plus simple. Bah voilà, c'est tout en fait. Mais écoutez, très bonne nouvelle. En tout cas, je vous retrouve après pour faire le débrief de cette vidéo, parce que je pense que ça mérite quand même un petit aperçu de tout ce qui m'est arrivé en 5 jours. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon, bien évidemment, je n'ai pas su me retenir. J'ai quand même essayé d'un tout petit peu réarranger mes bibliothèques pour que ce soit plus joli à regarder, parce que je les vois vraiment toute la journée. Je ne pense vraiment pas que ce soit définitif, parce que je ne trouve pas ça hyper harmonieux. Mais ça fait déjà du bien d'avoir un peu un aperçu de ce que ça rend quand c'est rempli. En fait, là, je me rends vraiment compte que tout ce que j'enregistre sur Pinterest, je l'ai devant mes yeux, là. J'ai réalisé exactement ce que je voulais. Vraiment, je trouve que j'ai fait un sans faute. C'est très égocentrique de dire ça. Mais pour le coup, je suis très fière de moi, parce que je trouve que j'ai vraiment fait un bel appartement, que c'est harmonieux, c'est vraiment à mon image, c'est tout moi, vraiment. Et encore, vous n'avez pas tout vu, il y a d'autres choses qui arrivent dans cet appartement qui me ressemblent encore plus et qui vont vous plaire, je pense. Mais vraiment, je n'en dis pas plus. Je pense que mes résolutions 2024, je vais pouvoir en cocher pas mal cette année et ça me rend tellement heureuse de pouvoir réaliser tout ça, de vous avoir encore avec moi après toutes ces années et qu'on vive ça ensemble, tout simplement. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos dans lesquelles on va s'occuper de l'appartement pour encore plus le pimper et l'améliorer. Donc, je vous laisse là pour cette vidéo. Je vous aime très fort et je vous retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501